... Psst ! C'est toi ? Oui, Georgette. C'est moi, mais chut ! Ne parlons pas trop fort. Ma femme peut nous entendre. Sostène, mon sossoge. J'ai l'envie de vous voir. Je n'en pouvais plus d'accord. Ma Jo. Ma Jojo. J'aimerais tellement passer plus de temps avec vous. J'aimerais tellement... Tellement quoi ? Tellement passer de nuit avec vous. Sostène ! J'ai peur. J'ai eu tort de parler. Excusez-moi. Non ! Ne vous excusez pas. Moi-même, je n'osais vous le dire. Je... Je... Je sens que... Je suis prêt. Oh, ma Jojo. Oh, ma Jojo. Comme nous serions tranquilles tous les deux. Si seulement il n'y avait pas ma femme. Sostène ! J'arrive ! Je suis dans le jardin. Non, ne partez pas déjà. Quand nous reverrons-nous ? Eh bien, nous pourrions nous revoir... Ce soir. Si vous êtes disposés. Je le suis, oui. Formidable. Rendez-vous... À 11h. Au café des... Des délices. Oh, so. Mon sosso. Mon sosso. Pardon. Je suis tellement ravie que je ne sens pas la force. Voilà monsieur qui fait ses farces. Non, ça ne me surprend pas. Les hommes, tous les mêmes. Enfin, ce n'est pas moi qui irai déballer le morceau à madame. Ma bouche est cousue. Sostène ! Je donne les livres. À ce soir, ma jojo. Enfin, un homme qui n'a pas peur de laisser libre cours à ses envies. À moi l'amour. Enfin ! Oh non ! Oh non ! Oh mon corset ! Mon unique corset ! Je ne pourrai jamais le réparer d'ici ce soir. Je ne peux pas y aller sans. S'il me voyait. S'il savait. Oh non ! Je dois du lait. Vous avez vu ça ? Enfin, je ne pensais pas que monsieur... Enfin, avec madame... Enfin, ma bouche est cousue. Cousue ! ... ... ... ... ... Allez, un peu de courage, c'est le dernier. C'est pas malheureux. Ouf, enfin fini. Ah oui, ça va être fatigué, toi, dis donc. Ah bah, monsieur Catulle, ce n'est pas facile d'être femme de chambre. Ah oui, bah dis donc, à qui le dis-tu, matin ? Si j'avais su, c'est moi qui n'aurais pas quitté ma courtisane. Ta courtisane ? Eh bien oui, j'étais chez une courtisane, chez une cocotte. Mais j'ai voulu être chez une femme honnête. Ah, on vous fait porter long chez les femmes honnêtes. Voilà ce que c'est que de déroger. Adélaïde, tu as servi chez une courtisane ? Eh bien oui. Oh, tu as de la chance. Oh, et c'était joliment plus agréable qu'ici. Déjà, je n'étais pas seul. Il y avait Benoît, le valet de pieds, qui était aussi l'oncle de madame quand il y avait des étrangers. Allons donc, parole ! Je n'ai d'ailleurs jamais su si c'était son oncle qui lui servait de domestique ou son domestique qui lui servait d'oncle. Enfin bon, vous pensez bien, l'ouvrage allait nettement plus vite à nous deux. Vous faisiez tout ? Ah non ! Oh, nous ne faisions rien. Madame avait tant d'amis. Oh, ce n'était pas la peine de fatiguer les domestiques. Ça, c'est bien juste. Dis donc, Adélaïde. Monsieur ? Tu devrais me présenter à ton ancienne maîtresse. Moi ? Oui, dis, allez ! C'est-à-dire que... Elle s'est mal conduite avec moi et j'ai dû la quitter. Bon, qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Elle m'a flanqué à la porte. Oui, mais cela faisait quelques semaines qu'elle ne me satisfaisait plus. Bon, alors voilà, voilà bien ma guigne alors. Moi qui ai toujours rêvé de connaître une courtisane. Ah, tiens, regarde, il y a Badinjar, un mes copains en collège. Eh bien, lui, il en a une. Eh bien, tu n'as pas idée comme ça le pose. Quand il passe, on dit, regarde, regarde, c'est Badinjar. C'est celui qui a une courtisane. Oh là là ! Et en plus, lui, il est premier de sa classe. Oh, il a de la chance. Dis donc, Adélaïde, tu pourrais me présenter à ton ancienne maîtresse. Et elle était jolie ? Le soir, oui. Le matin, le matin, ça, je m'en fiche. Tu sais, comme c'est pour embêter les élèves. C'est pour embêter Badinjar. Dis donc, Adélaïde, tu ne peux pas me présenter tout de même. Tu sais, je paierai, je sais que cela coûte de l'argent. Eh oui, Badinjar me l'a dit. Oh, heureusement, j'ai mes semaines. Oh, ben alors, eh oui. Papa a chargé mon cousin Sosten Cocarel, qui est maintenant mon correspondant, de me donner 10 francs par semaine. Et vous pensez qu'avec cet argent ? Oh, ben avec de l'argent, on arrive à tout, Adélaïde, tu sais. Même avec une courtisane. Oh, et dire que je n'en ai jamais connu, moi. Cependant, il y a une fois, je me souviens, on m'avait dit, regarde, c'en est une. Eh bien, j'y suis allée. Et tu sais quoi ? Elle m'a demandé 10, oui. Mais j'ai bien vu que c'était une femme du monde. Allons, il ne faut pas désespérer, monsieur Catulle. Bon, tout est prêt. Madame va pouvoir prendre son bain. Son bain ? Alors, ce bain est pour ma cousine ? Eh bien, oui. Elle est bien heureuse, cette peignoire, n'est-ce pas ? Ah, candeur ! Car elle est si jolie, ma cousine. Eh bien, il faut le lui dire. Je n'oserai pas. Je suis trop timide. Enfin, qu'importe. En tout cas, je suis bien content que papa me fasse sortir chez mon cousine Pocahrel. Allons, monsieur Catulle. Vous êtes timide avec les femmes ? Pas avec vous. Mais, monsieur Catulle. Il ne faudrait pas me prendre pour une horizontale. Eh bien, ce bain est-il prêt ? Viens, oui, madame. Ah, Catulle. Ce n'est pas pour te chasser, mais je vais prendre mon bain. Oui. Je comprends, ma cousine. Décidément, elle ne m'aime pas. Ma fille, mais vous êtes folle. Mais enfin, c'est de l'eau bouillante. L'eau aura tout le temps de refroidir quand madame sera dans son bain. Madame, c'est bien que quand l'eau est chaude, elle se refroidit, mais quand l'eau est froide, elle ne se réchauffe pas. Ah, dites-moi, vous avez fréquenté monsieur de la Palisse ? Comment ? Mon Dieu, mais quelle calomnie ! Comment, monsieur de la Palisse ? Monsieur de la Palisse ? De l'aristocratie ? Oh, je suis d'extrême-gauche, moi, madame. Laurence, où sont mes gants ? Mes nouveaux gants, mes jolis gants. Dans mon armoire à glace. Adélaïde, allez les chercher. Tiens, tu prends ton bain dans l'antichambre ? Où vaut-tu que je le prenne ? Puisqu'il n'y a pas de salle de bain, je ne puis tout de même pas me baigner au salon. C'est juste, mais s'il y a du monde. Oh, à cette heure-ci, dix heures à l'heure. Tu as raison. Catule, tu viens, oui ou non ? Oui, 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 nous descendrons ensemble. Madame, je ne trouve pas les gants. Non ? Attendez, j'y vais. Cette fille est si peu intelligente. Mais non, mon ami, je t'assure. Ah, tu la défends toujours, toi. Alors, Catule, tu viens ou non ? Oui, 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 oui. Alors, on passe la soirée ensemble, oui ou non ? Ah non, impossible, Catule. J'ai un rendez-vous avec une petite femme, exquise, délicate, mais vigoureuse. Ah ça, on ne rencontre pas tous les jours des comènes. Monsieur Coquerel, vous devriez me raconter tout cela. Et vas-tu à toi, Catule ? J'ai tout raconté. J'ai commencé très jeune à courir les jupons. J'ai sauté sur toutes les occasions. J'ai rencontré Emma, à ce qu'elle était belle. Et Marlène, une allure de reine. Coquerel, tu auras la plus belle. Coquerel, tu auras la plus belle. J'ai flashé sur Marie, j'étais jolie. J'ai raché, non, une sacrée coquille. On me présente la charlotte, une voix rigolote. Et Annette, un peu trop de coquettes. Coquerel, tu auras la plus belle. Oh oui. Coquerel, tu auras la plus belle. J'ai flashé sur Laurent, à la première danse. J'ai passé trois mois à ses pieds. Parfois, la vie amène son lot de surprises. C'est ainsi qu'elle fut ma promise. Coquerel, tu auras la plus belle. 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 Les félicitations. Tiens, les voilà, c'est con. Ils étaient sous les caleçons de monsieur. Eh bien, vous ne pouviez pas les trouver. Mais enfin, monsieur, sous les caleçons. Évidemment, dans une armoire. Là, je suis correct. Adélaïde, dites-moi, en voyant ainsi, qu'est-ce que vous diriez si vous étiez femme ? Mais comment ça, si j'étais une femme ? C'est une façon de parler, Adélaïde. Je veux dire, comment trouvez-vous mes gants ? C'est une belle peau. Monsieur est très chic avec. Et c'est que je m'y connais en cuir. Je n'en doute pas. Bon alors, nous descendons, oui ou non ? Eh bien, oui. Laurence, ma chérie, je sors. Je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer, mais ne m'attends pas. Prends ton bain et couche-toi. Oh, tu ne viendras pas me dire bonsoir en rentrant ? Moi ? Mais non. Il faut que tu dormes. Oh, si c'était à moi qu'on lui dit cela. Tu as besoin de repos, tu sais. De repos pour deux. Allons, j'y vais. Si tu savais, comme cela m'ennuie de sortir. Comédien, va. Eh bien, alors reste. Impossible, fillette. Non, vois-tu, j'ai un rendez-vous. Un rendez-vous d'affaires. C'est vraiment rentrant. J'y vais. Capil. Oui, c'est simple. Par contre. Pauvre Sosten. Il avait bien envie de rester tout de même. Ah, c'est-à-dire que monsieur s'est fait violence ? N'est-ce pas ? Oh, c'est-à-dire qu'il aime tant, madame. Je ne sais pas comment il est dans l'intimité. Mais dis donc, Adélaïde. Pardon, madame. Madame ne prend pas son bain ? Ma fois, si. Il doit être tout à fait bien à présent. Oh, mon Dieu. Qu'y a-t-il ? Je ne sais pas. Je vois tout bleu. Tout tourne autour de moi. Oh, mais ça ne saura rien. Il me semble que je vais tomber. Mais, madame. Que ce doit être bon, des étourdissements légitimes. Décidément, non. Non ? Je ne vais pas prendre ce bain. Je vais rentrer chez moi. Vous pourrez monter de coucher. Après avoir tout rangé, évidemment. Évidemment. Je vais en faire autant. Très bien. Bonne nuit, madame. C'est tout de même dommage. Un bain si apaisant. Mais vous ne trouvez pas qu'il fait froid ? Non, madame. Il fait tout à fait bon. Allons-y. Allons-y. Allons, madame. Ça ira mieux quand vous serez dans le bain. Je... Bon, madame n'a plus besoin de moi. Merci, ma fille. Je vais monter de coucher. Très bien. Bonne nuit. Une bonne nuit par là-dessus et il n'y parlaîtra plus. Pauvre petite femme. Et dire que cela pourrait m'arriver à moi aussi. Enfin, si je me mariais. Enfin, même sans cela. Mais, bernique, pas si bête. On a l'œil. Et personne ne prend ce bain. Un bain si apaisant. Quel coulage. Un bain perdu. Quelle idée. Madame est dans sa chambre. Monsieur est sorti. Je pense qu'on peut y aller. Il y a quelqu'un. Ce doit être monsieur. Ou monsieur Catulle. Mais il fait noir comme dans un four ici. Ah, je suis furieux. Pardon. C'était monsieur. Je ne me trompais pas. Où ont-ils mis ces bougies ? Ah, je suis furieux. Il n'y a qu'à moi. Il n'y a qu'à moi que ça arrive des choses pareilles. Je tapais une sortie. Que le gardien m'appelle et me dit. Il y a une lettre pour monsieur. Je reconnais l'écriture. Qu'est-ce que c'est, me dis-je. Je romps. Je romps le cachet. Et je lis. T'as pas fini, oui. T'as pas fini. Qu'est-ce que je raconte ? Et je lis. Mon gros sot. Elle m'appelle toujours mon gros sot. Abrilation de Sostède. Mon gros sot ne vient pas. J'ai eu un empêchement et je ne pourrai pas venir. Laisse une fenêtre ouverte au cas où. Je viendrai peut-être te rejoindre plus tard. Oh, c'est embêtant. Je suis furieux. Est-ce qu'il ne vient pas partir, oui. Bon, et avec ça, je ne trouve pas les bougies, moi. Impossible. Aïe. Ben, ma femme a déjà pris son bain. Non, elle ne l'aura commandé, elle ne l'aura pas pris. C'est si capricieux, les femmes. Enfin, pour aller à la lumière chez moi. Oh, oh, j'ai cru qu'il ne partirait jamais. Me laissera-t-on enfin prendre mon bain tranquillement ? Monsieur est rentré chez lui. Madame d'or, je pense qu'on peut y aller carrément. Oh, quelqu'un qui revient. En voilà une colle. Il m'est venu une idée. Je me suis dit. Voilà, un bain qui ne fait rien. Et qui me tend les bras. Eh bien, moi, ce bain, je vais le prendre. Ah, mon petit cocaval, tu as toujours des superbes idées. Oh, l'eau t'exquise. Ça va me faire le plus grand bien. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qui le dit de nous ? Il va prendre son bain. Il faut que j'arrive à sortir d'ici. Salaud. Mais la bougie s'éteint toute seule. Comme cela, je pourrais profiter de l'obscurité. Il n'y a pourtant rien d'ouvert. Non, cela n'est pas naturel. Je vais rallumer. Oui, si tu trouves les allumettes. Eh bien, ouvrir son tel. Je ne les vois pas. Maudit de ta bourre. On a marché. Qui va là ? Allons, pas de farce. C'est toi. Me dis-moi que c'est toi. Allons. Hop ! Je te tiens. Nous allons bien voir. Oh, une femme. Salaud. Une taille. Oh, un bé. Je reconnais bien la taille. Allons. Est-ce qu'un homme ne revenait pas toujours une femme ? Même au milieu de l'obscurité. C'est le seul moyen de m'en sortir. Oh, c'est le seul moyen de m'en sortir. Allons. Je n'arrivais pas à dormir, alors je... A la péloire, fenêtre, vestibule. Le tour du vestibule. Voilà, le tour du vestibule. Oh, ben c'est bien. T'as raison. Ça me change de vie de fraise et de chocolat, ça. Ah, cher ange. Je suis donc madame. Mais dis-moi. Toutes tes envies, il faut les passer. Tu n'aurais pas d'autres envies. Mon Dieu, non. Voici. Ah. J'ai trouvé que nous ne payons pas assez bien. Cette bonne Adelaide, tu le sers si bien. J'ai donc résolu de l'augmenter. Pas bête, ça. Tu veux augmenter Adelaide ? Ben, revoyons à quoi ça sert. Tu viens de se plaindre rien cette brava Adelaide. Non, tu sais les domestiques. Il ne faut pas y habitent à ce genre de choses. Ouais, mais moi, je veux qu'on augmente Adelaide. Mais c'est ridicule, voyons. Non. Demain, je t'emmène à la tour Eiffel. Non, 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 non. Ça va, ça va. T'es là, il en est tout bas. Je vais l'augmenter Adelaide. Elle gagne combien ? 70 francs par mois ? Et ben je donnerais 72. Voilà, tu es contente ? 72 francs. Maintenant, t'es un rapien. Bon. J'arrivais à présent. Qui t'a pris ce langage ? Ma mère ? Elle m'a toujours dit qu'il était bon de savoir parler plusieurs langues. Allons, Poupoule. Sois gentil. Je vais rallumer et te raccompagner chez toi. Non, 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 c'est bon. Je préfère l'obscurité. Mais si, voyons, c'est risqué. Viens là, je vais allumer. Où sont ces allumettes ? Je ne les trouve pas. Suge bête. On est dans la poche. Oh, l'étourdissement ! Laurence, Laurence, Laurence. Allons, Laurence. Viens là. Respire, respire. Ma femme, mon étourdissement est passé. Je vais prendre mon bain. Ma femme ? Adélaïde ? Mon mari ? Madame ? Mais qu'est-ce que cela signifie ? Tu es la berlue ? Qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, vous voyez, j'allais prendre mon bain. Avec Adélaïde sur tes genoux. Elle était sur mes genoux, Adélaïde. Dame, il me semble. Adélaïde, vous étiez sur mes genoux. Tout à fait au bout. C'est possible. Tout à fait au bout. Sur la rotule. Cela ne va pas compter. Ah, et que faisait-elle sur tes rotules ? Tiens, je me demande. Adélaïde, que faisiez-vous sur mes rotules ? Je... Je n'avais pas vu. Vous n'aviez pas ? Non. Je suis à la conscience. Elle n'avait pas vu. C'est trop fort. Tu oses joindre le cynisme à ton libertinage ? Libertinage ? Ah, elle a dit libertin... Libertinage ! Oui, monsieur. Oh, c'est infâme. Me trompez, moi. Après six mois de mariage. Et avec qui ? Avec ma femme de chambre. Mais voyons, Laurence ! Laissez-moi, monsieur. Mais enfin, madame ! Vous taisez-vous, je vous chasse. Comment ? Mais enfin que madame m'écoute. Vous avez l'impudence. Sortez ! Mais enfin, madame ! Sortez ! Il y avait bien besoin de prendre son bain, celui-là. Et maintenant, à nous deux, monsieur. Veuillez m'expliquer votre conduite. Eh bien, je vais tout te dire. Tais-toi ! Tu mens ! Mais j'ai encore rien dit. Parle-le ! Ton silence te condamne ! Voyons, Loulou ! Il n'y a pas de loulou. Ah si, voilà tout ce que tu trouves à dire pour ta défense. Voyons, Loulou ! Et tu trouves que ça suffit ? Eh bien, non. Pas du tout. Je vais tout te dire. Alors, effectivement comme ça, à première vue, ça a l'air un peu... Mais en fait, c'est très naturel. Ah, bien ! Je serais curieuse. Eh bien, figure-toi que nous allions prendre notre bain. Tous les deux, en même temps ! Maintenant, comment veux-tu ? La ménorale, vous en fiez. Hein ? Alors, non, mais je... C'est pas ce que vous voulez dire. Enfin, je... Justement, nous étions en train de tirer la cour de Paris. Pour savoir qui passerait le premier. Tu es cynique. Comment ? Je vous troupe là, tous les deux. Dans l'obscurité. En pète-à-tête. Et vous voudriez me faire croire ? Ah, mais quelle idée j'ai eu de vouloir prendre ce bain, moi ! Sais-tu que je peux te traîner devant les tribunaux ? Lise le code, article 339. Bon, tu connais le code, toi. Ma mère a eu la précaution de me faire apprendre les divers articles qu'il est bon de connaître dans mon ménage. Ah, ben, bravo ! Une fière idée qu'elle a eue là, maintenant, votre mère. Je te défends d'insulter ma mère. Moi ? J'insulte ta mère, mais tu es folle ? Dès demain, je la chasse, ton Adélaïde. Mon Adélaïde ? Oui, ton Adélaïde. Et c'est moi qui me chargerai de lui trouver une remplaçante. Une femme sérieuse. Une femme mûre. Et je sais où j'irai te la trouver. À Sainte-Périne, peut-être ? Oui, monsieur, à Sainte-Périne. S'il le faut. Et je ne t'engage pas à plaisanter. Mais tu fais erreur ! Oh, mais t'as question, là-dedans ! Mon mari a levé la main sur moi. Moi ? Je savais bien que j'avais épousé un brutal. Voilà qu'il me bat à présent, moi ! Comme je suis malheureuse ! Enfin ! Laurence, réfléchissons ! Laissez-moi, monsieur. Je rentre dans mes appartements, et dès demain, je retourne chez ma mère. Ah ben, chez sa mère ! Ah ben, elle connaît le refrain ! Adieu, monsieur ! Laurence ! Allons, Laurence ! Non, ben, c'est fou ! Non, mais c'est qu'il n'y a qu'une raison ! Quel gars ne l'emporte à Delaïde ! Allez avec ça, alors rien entendre ! Impossible de m'expliquer ! Comment me tirer de là ? Oh, nom de Dieu ! C'est stupide ! J'arrive du Café des Délices ! Où l'on m'a mise à la porte ! Eh bien, on n'accepte plus les collégiens ! C'est vexant pour l'uniforme ! Mais c'est une idée, ça ! Catule ! Je suis content de te voir ! Moi aussi, dis-moi ! Je peux te faire confiance ? Pourquoi ? Eh bien, je peux te faire confiance, oui ! Eh bien, tu vas me rendre un service ! Ah, volontiers ! Lequel ? Tu vas faire la cour à ma femme ! Moi ? Mais oui, je t'en prie ! Elle est bien bonne, celle-là ! Tu n'es pas sérieux ? C'est ce qu'as-tu ? Je suis très sérieux ! Moi ? Faire la cour à Laurence ? Mais tu es fou, enfin ! Je n'oserai jamais ! Ben, pourquoi ? Mais qu'est-ce que je lui dirai, enfin ? Ben, je ne sais pas, moi ! Qu'est-ce que tu leur dis aux femmes, d'habitude, quand tu leur fais la cour ? Ah ! Je leur dis ! Je leur dis ! Hum ! Vous êtes chiés, vous ! Vous devez être rudement jolis en maillot ! Euh... C'est un peu raide, Catulle ! Non, non, mais ça me réussit à moi ! C'est... C'est vrai ? Oui ! Mais non, mais avec Laurence, ça ne marchera pas, non ! Non, non, Catulle ! Euh... Non ! Tu vas lui dire... que tu l'aimes... que tu la trouves charmante... Tu trouveras, quoi ! Oui ! Une sérénade ! Voilà ! Mais, Catulle ! Catulle, Catulle ! Tout cela, en tout bien, tout honneur ! Hein ? Comment ça, là ? Bon, enfin, bref ! En tout cas, c'est quand même une drogue du dé que tu as eu, là, hein, cocarelle ! Ça, c'est mon affaire ! Allez, rentre chez moi ! Allez, je te laisse, là ! Courage ! Il s'en va ! Mais, enfin, mais qu'est-ce que tout cela veut dire ? Il veut que je fasse la cour à sa femme ? Lui, le mari ! C'est bouffant ! Oui, seulement il a dit, en tout bien, tout honneur ! Mais jusqu'où ? Jusqu'où ça veut dire, en tout bien, tout honneur ? J'en sais rien ! En tout cas, je verrais bien jusqu'où je pourrais aller ! C'est égal ! En tout cas, il est bien délicat, Sosten, de m'avoir fait cette proposition ! Parce que sans cela, cela ne me serait jamais venu à l'idée ! J'aurais cru être indiscret ! Oh, Pristie ! Faire la cour à Laurence ! Moi ! Ben, j'en ai tellement envie que je ne saurais jamais y arriver ! Sans cela ! Ma foi, je n'ai que ce moyen ! Oh, c'est osé ! Mais, Monsieur Coquerel, c'est vous qui l'aurez voulu ! Pristie, ma cousine ! Ah ! Catule ! J'avais bien reconnu votre pas depuis ma chambre ! Alors, je suis venue ! Oh ! Est-ce qu'elle aussi ? Ma foi, c'est une envie ! Ça n'a pas d'importance ! Ma cousine, j'ai bien des choses à vous dire ! Ah, vraiment ! Tiens, tiens ! Est-ce qu'il y viendrait de lui-même ? Cela vaudrait encore mieux ! Je n'y arriverai jamais ! Eh bien ! Eh bien ! Eh bien ! Oh, Pristie, quels yeux ! Eh bien, c'est que ce sont des choses bien difficiles à dire ! Ah non, on me dit toujours ! Est-ce que je vous fais peur ? Peur ? Non ! Tenez, je voulais vous dire que je suis très heureux ! Vraiment ? Oui, oui, oui ! Très heureux de vous voir, d'être ici, dans cette maison ! D'être auprès de vous ! Alors vraiment, vous ne vous ennuyez pas ici ! Oh non, non, non ! Je ne m'ennuie pas du tout ! Tenez ! Je voulais vous dire que je vous trouve plus intéressante que les pions de l'internat ! Allez ! Là, là, là ! Son front s'est fissé ! J'ai peut-être été un petit peu loin ! Ma cousine, cela ne veut rien dire ! Vous savez, parce que les pions de l'internat, c'est si embêtant et si désagréable, que l'on aime n'importe qui mieux qu'eux ! Eh bien, vous avez une façon de me faire la cour, dites donc ! De vous faire la cour ? Dame ! Je croyais ! Je pensais ! Enfin, admettons que je n'ai rien dit ! Mais si, bien sûr ! Vous avez très bien dit, ma cousine ! Au contraire, c'est moi, vous comprenez ! Je suis si timide ! Et je vous trouve tellement jolie que je perds la tête quand je vous vois ! J'avais toujours eu l'intention de vous dire combien je vous trouvais belle, mais je n'osais jamais ! Allons donc ! Cela ne vous fâche pas, au moins ? Ah, mais... Ouh là là ! C'est que je ne sais pas si je dois... Ouh, cela vous fâche ! Cela vous fâche ? Je le vois bien ! J'ai eu tort de parler ! Oubliez tout, je ne dirai plus rien, ma cousine ! Mais si, mais si ! Ma vengeance, alors ! Comment ? Vous permettez ? Oui ! Vous êtes belles, ma cousine ! Vous êtes bonne. Vous ne me refusez pas. Vous voulez bien que je vous dise que je vous aime. Eh ben, il va bien. Oh, mon Dieu. Mais si j'avais pu savoir, il y a longtemps que je vous aurais avoué tout ce que je n'osais vous dire, vous comprenez. Mais vous vous montriez si froide avec moi. Moi ? Mais oui. Mais enfin, maintenant, cela n'a plus d'importance. Parce que maintenant, je suis heureux. Je sais que je ne vous suis pas indifférent. Je sais à quoi m'en tenir. Et je sais que je puis avoir de l'espoir. De l'espoir ? Oui. Oh, taisez-vous qu'est-il ? Si mon mari nous entendait ? Oh, mais votre mari. Il n'y s'en fiche complètement. Cela lui sera bien égal, vous savez. Parce que nous sommes très bien ensemble. Oh, Laurence. Comme nous allons nous aimer à présent, n'est-ce pas ? Oh, nous nous verrons souvent. Tenez, voulez-vous venir de m'asseoir au palais royal avec moi ? Mais vous êtes fou ? Mais ne refusez pas. C'est moi qui offre. Ah, comme les élèves du collège m'envieront quand ils sauront ma bonne fortune. Malheureux. Mais qu'est-ce que vous dites ? Mais vous pensez bien que je vais leur dire. Parce que c'est cela qui enfoncera Badajar. Oh, ma cousine. Vous êtes bonne. Je vous trouve belle. Donnez-moi votre main et laissez-moi la presser contre mon cœur. Qu'as-tu le taisez-vous ? Non. Non, je ne me tairai pas, ma cousine. Parce que je vous trouve belle. Quelle imprudence j'ai faite. Et je voudrais me plonger dans vos regards et dans vos sourires. Votre voix m'enchante, tout en vous me charme et me séduit. Et je vous trouve belle. Mon Dieu, monsieur, mais vous me faites une déclaration ? Une déclaration ? Oui. Je vous en prie et goûtez-moi. Je me rappelle la première fois Au mariage de cocarelle Je vous trouvais déjà si belle J'ai senti au fond de mon corps Un très son, un désir, une envie Un sentiment déjà très fort Que j'ai enfoui Mon Dieu ne me tairai pas C'est plus fort que moi Même si ça me cause des problèmes C'est pas facile à dire, mais je vous aime Mon Dieu ne me tairai pas C'est plus fort que moi Même si ça me cause des problèmes C'est pas facile à dire, mais je vous aime Demi ce jour, il y a six mois Je ne sais c'est de penser à toi Des sentiments grandissants Dans mon cœur d'adolescent Insistants auprès de mon père Pour venir chez vous cet été Je n'ai pas dit à mon père Que vous me plaisiez Des sentiments Non, je ne me tairai pas C'est plus fort que moi C'est trop fort Même si ça me cause des problèmes C'est pas facile à dire, mais je vous aime Non, je ne me tairai pas C'est plus fort que moi Même si ça me cause des problèmes C'est pas facile à dire, mais je vous aime Il suffit Par pitié, ne me repoussez pas Pousse aussi vite-le-moi Faites de moi le plus heureux des scouts Par le temps ensemble sur la même route Ma cousine, laissez-vous aller Et dites-moi enfin que vous m'aimiez Ma cousine, soyez réunis Et dites-moi oui Non, je ne me tairai pas C'est plus fort que moi Même si ça me cause des problèmes C'est pas facile à dire, mais je vous aime Non, je ne me tairai pas C'est plus fort que moi Même si ça me cause des problèmes C'est pas facile à dire, mais je vous aime Ça suffit Il ne m'est pas possible d'en entendre davantage Maintenant, taisez-vous Ou j'appelle Vous ne ferez pas cela Ah, qu'est-ce que nous allons voir ? Je vous en défie Ah, vous m'en défiez ? Oui Sous-Ten ! Ah, pas de blague, hein ? Voilà, j'ai peut-être été un petit peu loin Mon mari ? Mais relevez-vous donc, vous Vous voyez bien que vous me tapez Mais ne craignez rien Ce n'est que votre mari C'est Sous-Ten, vous savez Allons, madame Voilà qui est bien Il paraît que je vous dérange Oh, Sous-Ten, ne crois pas Je t'en supplie À d'autres, madame Mais Sous-Ten C'est un stratagème Savez-vous bien Que je pourrais vous poursuivre dans les tribunaux Que je pourrais vous tuer même tous les deux Oui, madame Oui, monsieur Le code m'en donne le droit Lisez le code pénal Article 300, je ne sais plus combien Demandez le numéro à madame Sa mère le lui a appris Oh, mon Dieu, Sous-Ten Oui, je pourrais tout cela Mais cela serait causer un scandale que je redoute Monsieur Vous savez ce qu'il nous reste à faire Hein ? Quoi ? C'est pour rire Monsieur Rendez-vous Au lever du jour Au bois de Vincennes Oh non Il veut se battre avec cet enfant Il veut le tuer Mais ce sera horrible Vous ne ferez pas cela ? Je vous l'interdis Madame Cela me regarde Mais enfin, puisque je vous répète Non Mais vous m'écouterez à la fin Ah ! Allons, madame Tout est fini entre nous Je rentre dans mon appartement Et dès demain Je retourne chez ma mère Ah ! Ah ! Puisque je vous dis qu'il ne s'est rien passé Cessez cette comédie, madame Comment ? Je vous trouve là tous les deux Seuls à seuls Dans l'obscurité Qu'as-tu là-bas au genou ? Oh non mais c'est pareil Qu'est-ce que ça prouve ? Et vous voudriez me faire croire Qu'il s'est tout mon sonné Mais non ! J'y vois clair Comment ? L'affaire est bien connue Un homme et une femme Seuls dans l'obscurité L'homme Est au genou de la femme Ou la femme sur le genou de l'homme Peu importe On arrive On les surprend Et vous voudriez me faire croire Qu'ils sont innocents À d'autres, madame Vous les condamneriez vous-même Oh, Sostane, mon amie Je te comprends J'ai eu tort J'ai été trop méfiante J'ai douté de toi J'aurais dû attendre tes explications Bon, je... Je te demande pardon, voilà Mais je te jure que je n'ai rien à m'approcher Ah non, mais je le sais bien Oh bah alors là, moi j'y comprends plus rien du tout Alors je m'en mêle pas Cela t'apprendra dorénavant A ne plus te mettre le métier de ton petit mari Et à ne plus l'accuser à la légère Es-tu bien rassurée au moins maintenant ? Oh, tout à fait rassurée Seulement, tu me raconteras tout, hein Tout de même Mais oui Ah, on ne se chamaille plus On en est aux épanchements Bon, allons-y de la larme Mais qu'est-ce que c'est ? Non, c'est égal Quittez, monsieur et madame Qui ont toujours été si bons avec moi Oh, j'en ai le cœur brisé Mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait ? Adélaïde Puisque vous êtes là Je ne serais pas fâché d'avoir une explication Pourriez-vous me dire comment et pourquoi Vous m'avez joué tout à l'heure ce petit jeu dans l'obscurité Il me semble que vous auriez pu me dire que vous étiez là Plutôt que de faire passer pour ma femme Eh bien, c'est simple Monsieur m'a demandé Euh, dis-donc, est-ce que c'est toi ? Eh bien, comme c'était moi Je n'allais pas dire que ce n'était pas moi Non, je ne vois pas pourquoi je vous parjurerais Et j'aime trop la vérité pour dire que ce n'est pas moi Alors que c'est moi En plus, quand vous m'avez demandé si c'était moi Je pensais bien que vous pensiez que je n'étais pas moi Mais je ne savais pas qui vous pensiez que j'étais Mais... Qui aurait-je pu penser que vous étiez ? Eh bien... Eh bien, cette autre femme Hein ? Eh bien oui, celle que vous voyez en secret Quoi ? Qu'as-tu eu la parole ? Je vous ai expliqué Oh non, 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 non Non, non, moi j'avais l'incompris Donc je ne m'embête pas Eh bien, moi, je n'ai que trop bien compris Tu pensais m'estourbir avec tes histoires Mais j'y vois clair à présent Vous les hommes tous les mêmes Vous ne pensez qu'à votre plaisir Et vous n'avez cure de ce que vous faites subir aux autres Mais enfin ! Tais-toi ! Je ne veux plus entendre le son de ta voix C'est fini, tu m'entends bien fini Je m'en vais rentrer dans les ordres Au couvent de Sainte Périne Oh non ! Non ? Oh non, pas Sainte Périne ! Non, c'est vrai D'ailleurs, tu n'es pas comme les autres, toi, Catule Tu as l'honneur Et tu m'aimes ? Moi, enfin ! J'ai encore un enfant C'est toi Il est plus homme que toi Comme nous serons heureux, tous les trois Tous les trois ? Alors monsieur, viens avec nous ? Mais non Toi, moi et notre petit Pardon ? Ce n'est pas moi, monsieur Je n'ai rien fait En tout cas tout honneur, vous m'avez dit Je ne suis pas responsable de ça Ce n'est pas moi Je ne suis pas... Oh ! Allô, Sanigo ! Allô, Fakun ! Allô, Mersa, à moi ! Allô, avec ma femme Mais enfin ! Mais Adélaïde ! Vous ne pouviez pas vous taire ? Vous ne connaissez plus discrète, Adélaïde Êtes-vous vraiment aussi peu intelligente Que le dit madame ma femme ? Mais alors il semblerait que cette femme Ne soit plus vraiment à vous Non ! Adélaïde ! Oh, tu vas voir ! Je ne vous doutez pas ! Vous ne vous doutez pas ! Mais vous vous moquez ? Tout d'abord, vous me montez sur les rotules Alors que je suis en train de prendre mon bain Mais enfin, ce bain n'était pas votre point Adélaïde ! Et ensuite, alors que ma femme Mon ex-papte est tout à fait prête à croire A cette histoire absolument incroyable De vous sur mes rotules Il faut vous lui allonger que j'ai une maîtresse Mais enfin, vous ne pouviez pas vous taire Eh bien non ! Voilà ! Surtout après avoir vu cette Madame Georgette ! Ah bah, parce qu'en plus Vous connaissez son prénom ? Oui ! Oui ! Je sais tout de vos petites affaires, monsieur Et ce n'est pas correct ! Non, ce n'est pas correct ! Mais je saurais être discrète Si vous me reprenez à votre service Mais Adélaïde, vous avez ruiné mon mariage Oui Vous mériteriez le fouet Oui ! Allez, Adélaïde ! Bien sûr ! Sostède ! Georgette ! Sostède ! Sostède ! Qu'est-ce que vous faites avec la servante de votre femme à côté de la sorte ? Eh bien, vous voyez, Georgette, j'allais prendre mon bain Un bain ? Avec Adélaïde sur vos genoux ! Sur mes genoux ! Elle était sur mes genoux, Adélaïde ! Dame, il me semble ! Adélaïde ? Étiez-vous sur mes genoux ? C'est possible ! C'est possible ! Au bout ! Tout à fait au bout ! Je ne peux pas compter ! Et qu'est-ce qu'elle faisait, tout à fait au bout ? Je ne sais pas, Adélaïde, que posez-vous sur mes retules ? Je n'entends rien, Adélaïde ! Vous ne voyez pas que c'est vous qui m'empêchez de parler ? Vous ne voyez jamais rien ? Vous ne me voyez pas ? Et à moi, j'avais tout vu ! Adélaïde ! Georges ? Georges ? Georges ? Georges ? Georges ? Oui, Georges ! Ne fais pas l'étonner ! Je les connais, les hommes comme toi ! Par devant, que des gentillesses et des promesses, mais par derrière, vous sautez sur la première bonne venue ! Pourtant, j'y croyais avec toi, Sosten, qu'il croyait vraiment ! J'aurais voulu te le dire cent fois ! Mais je n'osais ! Tu es aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'en ai assez de ce corset qui m'étouffe ! Ces mensonges dans lesquels je me perds et de cette vie cachée ! J'aurais voulu vivre libre et crier mon amour pour toi, Sosten ! Mon Sosten, mon gros sceau ! Et dès que j'ai le dos tourné, Monsieur fait des farces avec la bonne ! C'est fini entre nous, Sosten ! Je m'en vais seul, mais digne ! Encore une fois, je finis seul ! Les hommes sont vraiment tous les mêmes ! Encore une fois, c'est pour ma gueule ! Et à la fin, personne ne m'aime ! Encore une fois, je finis seul ! Les hommes sont vraiment tous les mêmes ! Encore une fois, c'est pour ma gueule ! Et à la fin, personne ne m'aime ! Sosten ! Menteur ! Salaud et liberté ! L'adjectif infidèle, je t'attribue comme épithèque ! Tu sors proflanté dans l'air, comme une odeur de sapin ! Mon poids serait rendu par connaissance avec ta tête ! Encore une finale de tes maîtresses, je serai ton couvre ! Et pour les mecs comme toi, y'a qu'une sentence sur les chapeaux ! Je, je suis libertine ! Je suis une capin ! Je, je suis si fragile ! Quand j'te prise la main ! Je, je suis libertine ! Je suis une capin ! Je, je suis si fragile ! Quand j'te prise la main ! Monsieur, vraiment ! Pardonnez-moi, je ne voulais pas ! Allez, la mise ! Plus auriez-vous d'un bon bain, sur mes genoux ! Sur vos... Monsieur ! Tout à fait au bout ! En tout bien tout honneur ! Et pourtant j'y croyais ! Et pourtant je t'aimais ! T'aurais pu être celui que j'appellerais mon sens tout nez ! On aurait pu se marier et même adopter un caniche ! Tu sais pas ce que tu perds à me lâcher pour ta bonniche ! Pour toi j'aurais tout fait, je serais devenu une femme honnête ! T'as gâché notre amour, tu l'as jeté aux oubliettes ! Je suis sûr qu'il y a des femmes dominées de lambeurs ici ! Je, je suis libertine ! Je suis une capin ! Je, je suis si fragile ! Quand j'te prise la main ! Je, je suis libertine ! Je suis une capin ! Je, je suis si fragile ! Quand j'te prise la main ! Je, je suis libertine ! Je suis une capin ! Je, je suis si fragile ! Quand j'te prise la main ! Je, je suis libertine ! Je suis une capin ! Je, je suis si fragile ! C'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon